Le peuple français, il s'est souvent mobilisé lorsqu'il a senti que les libertés étaient en danger, que ses valeurs étaient en danger. Et puis il a aussi voulu exprimer des aspirations. Il y a deux dates, enfin deux mobilisations extrêmement importantes. L'une c'est au moment de la libération de Paris et la libération de la France, où les gens vont dans la rue, expriment leur joie d'être libérés après des années de domination étrangère. Et puis il y a mai 68, qui est un peu différent, mais qui en fait fait émerger la jeunesse et les travailleurs, qui revendiquent une forme de modernité, la revendication de la liberté, une volonté d'émancipation encore de la jeunesse et des travailleurs, qui ont rejoint le combat des étudiants. Mais en fait, la plus grande mobilisation populaire dans notre pays, celle qui a rassemblé le plus de monde en une seule journée, c'est le 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie et du magasin Kachère. Le peuple s'est soulevé, au sens positif du terme, parce qu'il a défendu à la fois les valeurs de la République et les libertés. Parce que ce jour-là, il y a plusieurs libertés qui ont été attaquées. Il y a la liberté de la presse, les journalistes ont critiqué une religion, mais chez nous, c'est autorisé de critiquer les religions. On a attaqué des policiers qui symbolisent la République et on a attaqué une communauté, la communauté juive. C'est une journée qui symbolise le fait que, contre de nouvelles menaces contre nos libertés, le peuple, et c'était le peuple, ce n'était pas tout le peuple, c'est vrai, on se réunit, on se rassemble et on combat ceux qui menacent nos libertés. Et je pense que ça, ce n'est pas qu'un message français, c'est un message, au moins, universel.